bonjour bienvenue sur comment fait-on heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment cuire de la ou en tout cas préparé de la semoule vraiment très facilement alors c'est vraiment une vidéo explicative dans le sens où je ne vais pas vous montrer à cuire de la semoule à l'ancienne puisque maintenant ça se fait de moins en moins et puis dans le commerce on trouve de plus en plus de semoule très cuit j'aurais tendance à dire mais bon il peut y avoir deux trois petits astuces qui sont pas forcément très clair sur le paquet voyez il suffit juste de suivre la façon de faire qui est marqué au dos du paquet et en général ça se fait très bien je vais vous montrer en image pour que ce soit plus clair pour vous mais j'insiste pour les amateurs de vrais semoules la vraie façon de cuire la semoule ressemble un petit peu à celle ci à sauf que là c'est vraiment on va beaucoup plus vite en temps normal on met la semoule on met l'huile ça ça change pas on les mélange et après on va mouiller avec de l'eau dans une couche poussière mais bon tout monde n'a pas de couche poussière donc vraiment là c'est pour vous montrer qu'on peut faire de la semoule facilement et très rapidement donc la première chose à faire c'est mettre l'eau à chauffer alors comme vous pouvez le voir on a 200 millilitres d'eau pour 150 grammes de semoule c'est pour deux personnes là enfin bon ça n'a pas vraiment d'importance de toute façon vous vous basez toujours sur ce qui est marqué sur le l'emballage vous pouvez remarquer par contre que c'est quasiment les mêmes les mêmes quantités pour vous donner une idée quand vous saurez pas trop vous prenez deux verres identiques où vous prenez le même verre vous remplissez un tout petit peu moins de semoule pour être sûr et un tout petit peu plus d'eau mais quasiment en équivalence on va donc prendre l'eau que l'on va mettre dans une casserole on va la mettre à chauffer et on va la saler alors évidemment on selle en suivant le dosage qu'on a si on a un petit dosage comme là pour deux personnes n'y a pas besoin de mettre beaucoup de sel tout petit peu de sel et ça suffit deuxième étape on prend la semoule on vient la verser dans un petit saladier on prend de l'huile d'olive alors l'huile d'olive comme toujours on l'apprend bio de préférence et estraite à froid c'est vraiment la meilleure on peut trouver d'autres huiles mais vraiment huile d'olive c'est vraiment très bien voyez une bonne cuillère à soupe d'une bonne cuillère à café pardon et on va la mélanger tranquillement avec une cuillère sachez comme traditionnellement on la mélange à la main vous pouvez le faire à la main si vous le souhaitez mais avec une cuillère ce se fait très bien alors c'est parti pour mélanger comme ça vous voyez on vient passer la semoule en contact de l'huile et puis on va on va intégrer l'huile à la semoule donc ça va prendre trois quatre minutes moi j'aime bien que ce soit bien intégré donc vraiment prenez votre temps si l'eau ça va un petit peu c'est un peu rapide à venir voyez quand ça commence à bouillir on la met au minimum voire mon laitin si vraiment c'est trop chaud et c'est parti pour mélanger pendant trois quatre minutes je vous laisse faire voilà notre semoule a bien intégré l'huile d'olive on va donc maintenant rajouter l'eau chaude dans un premier temps on met toute l'eau chaude puis on va mélanger un petit peu commencer alors au début on se dit on a fait une erreur on a mis trop d'eau mais la semoule ça gonfle c'est justement le principe voilà une fois qu'on a mélangé un petit peu voilà maintenant on va laisser faire le travail tout seul il suffit de prendre une petite assiette ou quelque chose qui court on le pose dessus et c'est parti pour cinq minutes on attend cinq minutes et vous allez voir ça va ça va gonfler ça va prendre et après il ne restera plus qu'à aller grainer à l'aide d'une fourchette alors pour les purs j'insiste personnellement moi aussi je préfère faire la semoule traditionnelle c'est à dire comme je vous l'expliquais dans une couche poussière où on le tue en plusieurs fois mais voilà là c'est vraiment une vidéo explicative pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la cuisine et qui veulent manger malgré tout de la semoule pour accompagner un couscous ou toute autre recette voilà donc on attend cinq minutes on va soulever notre assiette vous avez vu c'est magique toute l'eau à absorber ou plutôt tout le couscous à absorber l'eau on va prendre maintenant une fourchette et tout simplement on va venir les grainer on appelle ça et grainer le couscous alors le temps pour les graines alors vous voyez on y va tranquillement départ sur le dessus et puis plus on va aller plus on va aller vers le bas mais le temps que j'ai graine le couscous sachez que si vous pouvez préparer à l'avance le couscous et évidemment vous pouvez en faire tout ce que vous voulez simplement si vous le faites trop à l'avance et qu'il devient froid et que vous le souhaitez chaud réchauffez le en le mettant sur alors vous voyez vous prenez une casserole vous vous mettez une petite grille sur la casserole et vous posez vous mettez de l'eau à l'intérieur elle bien entendu vous faites chauffer l'eau au bain marie pour que l'eau pour que l'eau s'évapore et vous posez votre semoule dessus de façon à ce que la semoule se réchauffe tranquillement grâce à la vapeur surtout vraiment je vous le dis on évite de réchauffer la semoule directement sur le feu parce que sinon ça va griller et du coup ça sera plus bon du tout donc voilà si par simplicité pour égrainer vous vous avez du mal parce que votre récipient est un peu petit n'hésitez pas à le transvaser et dans ce cas là ce sera plus facile pour pour faire l'égrénage et vous voyez là ça se fait très bien vous pouvez même le faire à la main je vais vous montrer il suffit juste de le passer comme ça et vous voyez ça s'égrène tout seul on fait hop et on a notre semoule qui s'égrène parfaitement la vidéo est maintenant terminée j'espère que celle ci vous aura permis de comprendre plus facilement comment cuire de la semoule vous avez vu c'est vraiment très simple maintenant à vous de faire les recettes qui vous viendront à l'idée à la semoule ça peut s'accompagner de deux dizaines de façons même peut-être plus bon enfin bon il ya les traditionnels couscous ou autre salade froide si vous souhaitez faire de la vraie semoule la semoule traditionnelle je vous conseille d'aller voir sur youtube ou ou sur d'autres sur d'autres sites vous trouverez assez facilement comment faire de la du tout ce traditionnel vous verrez c'est très ressemblant à ce que je viens de faire mais il y aura deux trois petits trucs en plus c'est quand même technique il ya une technique info ça c'est un petit peu plus compliqué voilà moi c'était vraiment une vidéo explicative j'espère que vous l'aurez compris j'essaie de que tout le monde puisse en profiter voilà à bientôt sur comment fait-on